Depuis cinq ans, dans mon cabinet, je remarque quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ce sont des patients qui arrivent et qui sont bien sous tout rapport, qui ont une bonne éducation, qui ont des bons principes de vie, de vie sociale, et qui sont très très bien intégrés dans leur vie sociale, professionnelle et familiale. Mais ces personnes-là ont le sentiment de plus en plus de devenir fous. Ils se sentent de moins en moins bien, ils ont vraiment le sentiment de devenir fous, de développer une pathologie, mais ils ne parviennent pas à mettre le doigt dessus. Ils ont le sentiment que tout autour d'eux, les gens agissent d'une façon qu'ils ne comprennent pas, et que le monde de façon générale agit de façon de plus en plus incompréhensible pour eux, à tel point que c'est leur propre rapport à la réalité qui en subit des conséquences. Ça m'interpelle énormément parce que, en fait, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui, selon toute objectivité externe, sont des personnes qui sont très bien éduquées, très bien sociabilisées, très bien inclus dans la société, dans la famille, ou dans n'importe quel groupe, de façon générale. Le problème, donc, c'est que ce sont eux-mêmes qui se sentent hors normes et qui cherchent des réponses à cette question-là. Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas, au final, même si je fais tout bien, à trouver ma propre place ? Une première piste de réflexion, c'est de déjà se dire qu'ils auraient raison, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ces personnes-là ne font plus, ne font tout simplement plus partie de la norme. En fait, ils ne font plus partie de la moyenne des gens, de la culture à laquelle ils appartiennent. Il n'y a aucun concept en psychologie plus difficile à décrire que la folie, selon moi. La folie, c'est vraiment une énorme problématique en termes de définition et d'objet d'étude. Quand Guilhem parle du normal et du pathologique, il parle d'un continuum, et ce qui est difficile dans ce continuum, c'est de mettre un point d'appui sur lequel tantôt on passe d'un côté, tantôt on passe de l'autre. Dans la folie, vous allez voir que c'est encore plus difficile. On peut être considéré comme fou par ce que l'on fait, notre comportement, mais aussi par ce que l'on ne fait pas, par nos pensées, par ce que l'on dit. Mais de façon générale aussi, on peut très bien voir quelqu'un comme fou, dans la rue ou dans un groupe, à son regard, à sa voix, à son rire. Donc, tous ces critères-là sont extrêmement subjectifs. On est tellement dans le summum de la subjectivité quand il s'agit de folie, qu'en fait, d'un point de vue psychopathologique, on va plutôt normalement dire qu'une névrose est dans la norme, et c'est quelque chose du développement normal, alors que la psychose, c'est quand il y a eu plus de difficultés, et que là, on devrait se rapprocher de la folie. Sauf qu'il existe des psychotiques très très bien stabilisées, sans médicaments, sans rien, et qui du coup, mènent une vie plutôt normale, et qu'on ne définira jamais comme des fous. Alors que des névrosés purs et durs, qui ont un développement qui s'est plutôt bien passé, avec tout ce qu'il faut, vont avoir des comportements que tout un chacun définirait comme de la folie. Ce qu'il faut se rappeler aussi, ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, les fous faisaient partie de la société. Les fous faisaient partie du groupe social, et il n'y a qu'à partir du XVIIe siècle, qu'on a commencé à enfermer les fous et à les mettre en dehors de la société. Au XIXe siècle, on a même la loi sur l'asile de 1838, qui fait qu'en fait, on va avoir des asiles qui vont être victimes de leur succès, si on peut dire ça comme ça, et qui vont complètement déborder de tout un tas de personnes qui ont des troubles psychiques, donc de la folie, mais aussi, très souvent, des personnes qui n'ont rien à faire là. Jusqu'en 1950, où on a l'arrivée des premiers neuroleptiques, et là, on a directement, en fait, la possibilité de faire taire le symptôme de la folie, on va dire ça comme ça, et ce qui fait que les fous peuvent à nouveau ressortir des asiles, mais à condition, en fait, que leur symptomatologie soit suffisamment ensourdine, que ça ne fasse pas de bruit, et que ce ne soit pas visible. Cacher cette folie que je ne saurais voir. Mais au final, on se rend bien compte qu'il s'agisse de privation de liberté, de traitement médicamenteux ou pas, de thérapie ou autre, il est quand même super important de ne pas se tromper sur cette espèce de diagnostic de la folie, parce que si on commence à diagnostiquer des gens qui ne le sont pas, vous voyez qu'aussi bien pour des raisons sanitaires que éthiques, déontologiques, et même beaucoup d'autres raisons, ça pose un vrai problème que d'enfermer des gens qui ne le méritent pas, que de médicamenter des gens qui ne le méritent pas. Donc ces patients qui viennent actuellement et qui, sous tout rapport, vont bien, mais sont persuadés de sombrer dans une espèce de folie parce qu'ils ne reconnaissent plus le monde dans lequel ils évoluent et ils ne savent plus comment évoluer dans ce monde-là, eh bien ces personnes, il faut faire très attention, parce que parfois un diagnostic erroné peut venir précipiter des manifestations ou un positionnement en tant que sujet dans la société qui va apporter plus de problèmes que de solutions. Autre question à se poser, c'est est-ce qu'on est fou tout le temps et toujours ? Quid des décompensations ? C'est-à-dire qu'il existe tout un tas de personnes qui vont très bien, vont très bien, vont très bien, et puis il y a un événement de vie, un traumatisme ou quoi que ce soit qui fait qu'on a une décompensation sur un mode bien particulier de la structure de la personne, je le redis, mais en tout cas, un équilibre a été rompu et on peut vivre un moment de folie, soit pour soi-même, soit aux yeux des autres, et là, c'est pareil, c'est temporaire. Est-ce qu'on doit être considéré comme fou de façon globale ? Cette personne est folle, ce sujet est fou, alors que c'est quelque chose de purement passager. Je suis en train de perdre les pédales. Est-ce que le délire et l'hallucination suffisent à justifier d'un diagnostic ou d'un étiquetage de folie ? Et ça, il faut faire attention, parce que pour beaucoup de personnes, il peut y avoir des passages comme ça, des passages délirants, ou des passages hallucinatoires, et il ne faut surtout pas croire que ça crée obligatoirement une folie. A contrario, on a des personnes qui dégagent un délire, par exemple, paranoïde, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et évidemment que ces personnes-là sont entrées dans un délire, mais ne s'en rendent absolument pas compte. Donc en fait, on a un vrai problème, encore une fois, entre est-ce que je peux savoir si je deviens fou, savoir si je suis fou, savoir si l'autre devient fou, savoir s'il est fou de façon générale, c'est une énorme question. Pour Lacan, la folie est une manifestation de la pensée, c'est-à-dire que la pensée, la pensée folle, serait quelque chose qui pense malgré soi, mais j'ai envie de dire que c'est aussi un acte créatif, la pensée malgré soi, ça ne fait pas que de la folie. Mais cette pensée, elle va être, entre guillemets, malgré nous, elle va être le fruit de notre propre langage, de notre propre structure, et c'est à travers notre propre structure, notre propre rapport au langage, que la folie, cette folie, cette pensée, cette erreur de pensée, si on voit les choses comme ça, peut se manifester. Donc, comme lorsque Freud parle de décompensation qui ne se fait pas sur n'importe quel mode, l'erreur de pensée, dont parle Lacan quand il parle de la folie, enfin, l'erreur de pensée, ça c'est mon mot à moi, eh bien, ça aussi, ça va suivre des décompensations bien définies. La pensée ne peut pas penser d'une certaine façon autre que celle de la structure du sujet. Ce qu'on constate également chez ces patients, en séance, qui vont bien, mais ont l'impression de sombrer dans la folie, c'est que la folie se fait malgré nous, elle se dérobe du champ de la conscience, en fait. C'est peine perdue que de vouloir chercher à la voir en soi de façon objective. c'est impossible. Si véritablement, on peut voir que nous avons eu un comportement ou une attitude ou des pensées proches de la folie, c'est forcément dans un après-coup. Sans oublier ce point fondamental qui est que la folie, sa manifestation, en tout cas, est aussi tributaire ou alors le fruit de la société dans laquelle on vit. Pendant longtemps, les manifestations hystériques à la Charcot se faisaient parce que les paralysies ou les tremblements pouvaient être évoquées à ce moment-là sans que ce ne soit mis à défaut par un outil scientifique ou un outil technique. Aujourd'hui, les manifestations hystériques cherchent un autre point d'appui qui peut moins être mis à défaut. De la même façon, on va avoir les pervers narcissiques qui sont quelque chose, on dit souvent que c'est quelque chose qui est à la mode, mais c'est la manifestation qui est aujourd'hui propulsée par le possible dans le social. Ce n'est pas une pathologie qui décide d'être à la mode parce que les journaux en parlent, c'est sa manifestation qui, dans le social, devient de plus en plus possible et entendue. Pour les patients dont je parle depuis tout à l'heure, ceux qui viennent me voir en cabinet et qui, selon moi, vont bien, mais vivent quand même une réelle souffrance, eh bien, ce besoin aujourd'hui d'exprimer la souffrance, il faut qu'il arrive à se frayer un chemin dans qu'est-ce que la société, aujourd'hui, leur permet de dire. Et aujourd'hui, leur souffrance, puisque tout est véhiculé dans le monde pour dire que telle chose est validée, que telle chose est bien, que telle chose devrait nous rendre heureux, eh bien, en fait, il faut trouver une autre façon de dire sa souffrance que celle de « je possède tout un tas de choses, j'ai un bon travail, j'ai une belle maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout va bien, mais j'ai quand même une souffrance. » Comment est-ce que je peux l'exprimer là-dedans ? Puisque, normalement, quand je lis les journaux, quand je vois les gens autour de moi, eh bien, en fait, j'ai tout pour être heureux, je devrais être heureux. Sauf que ce n'est pas le cas. Je me sens complètement à part de ce monde, je suis en souffrance, comment est-ce que je peux l'exprimer à ce qu'on te l'a ? Et c'est ça qui fait que, je pense, ils cherchent un diagnostic, ils cherchent à ce qu'on pose des mots sur leur souffrance, quitte à ce que ce soit complètement faux. Ce questionnement sur la folie va encore poser question, notamment sur les événements de vie, sur le fait que c'est une pensée qui va souvent être insistante pour ces personnes, où ça va devenir presque une façon de lire le monde, de se dire, oui, mais là, en fait, cette situation, c'est parce que je suis en train de devenir fou, ou c'est parce que je suis complètement taré, parce que je ne suis pas adapté à la vie normale, à la vie en société. Un autre point que ce concept de folie met à mal, c'est le fait que ce soit une souffrance ou non. On a souvent l'impression que certaines personnes qui sont dans la folie ont l'air de très bien vivre les choses, que ça se passe plutôt bien pour eux, comme si vraiment les difficultés de la vie leur coulaient dessus. Et à l'inverse, on a ces personnes pour qui c'est une réelle souffrance, une réelle difficulté, c'est très très douloureux de se percevoir comme ça. Est-ce que je vais perdre mon identité ? Est-ce que je vais conserver mon identité ? Pour moi-même, déjà. Est-ce que je vais conserver mon identité pour les autres ? Pour ma famille ? Pour mes proches ? Pour mes amis ? X ou Y ? C'est une vraie question pour ces personnes parce que ça les met en souffrance. La personne qui serait dans la folie, mais qui n'en ressent rien, n'en perçoit rien, eh bien, pour elle, ça va être un dolor. Donc, encore une fois, la bascule est hyper difficile puisque à force d'avoir ces idées qui reviennent, qui insistent, qui sont toujours là, qui sont presque une façon de décoder le monde. Si en fait, je vois les choses comme ça, c'est parce que je suis complètement taré. Je ne vais pas bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans mon environnement. Et, en fait, eh bien, là, on vient flirter petit à petit avec de la réelle folie puisque le doute perpétuel, les idées répétitives, envahissantes, ça peut faire partie de ce qu'on appelle la folie. Si on avait une définition concrète de ce qu'est la folie, ça pourrait tout à fait rentrer dedans. Ça nous amène au biais de confirmations massives que les gens vont avoir quand ils sont dans cette recherche de trouver si véritablement ils s'en foutent, aller sur Internet, aller sur des forums, aller sur n'importe quel site, regarder le DSM ou des choses comme ça, ne pas avoir le recul nécessaire, l'expérience pour savoir faire un diagnostic différentiel. et donc se complaire où finalement puisqu'il y a un effet rassurant dans le fait de poser un mot et de savoir « Ah, ça y est, c'est bon, je suis borderline. » Ben ouais, on peut se dire « Maintenant, je sais comment je vais le traiter. » Sauf que non, c'est souvent pas ça le problème. Donc, il y a une recherche d'information qui après vient encourager un certain cercle vicieux et une façon de penser qui va venir valider ces fausses pensées justement. Pour ma part, je résume ça à l'énorme difficulté en fait de ressentir de la peur par rapport à quelque chose et vu qu'on ressent de la peur vis-à-vis d'une simple pensée, eh bien ça la rend trop réelle. Avoir peur qu'on soit fou et aller sur Internet et chercher quelque chose, finir par trouver parce qu'on finit toujours par trouver sur Internet, c'est trouver des aliments, des éléments pour venir valider la peur, pour nourrir cette peur. Sauf que, en fait, est-ce que la folie, ce n'est pas le, mais vraiment le avec un gros L et E majuscule, est-ce que ce n'est pas le diagnostic social par excellence ? Un élément qui me fait aller dans ce sens-là, ce sont les SDRE, les soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, ce qu'avant on appelait l'hospitalisation d'office, et qui est aujourd'hui une espèce de décision presque collégiale. C'est presque collégial parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais le préfet va décider sur l'expertise de deux médecins différents à deux moments différents si la personne doit être internée contre son gré ou non. On voit qu'il y a un effort qui est fait pour que ce ne soit pas une seule personne qui prenne la décision mais plusieurs parce que c'est un regard pluriel sur un individu qui peut nous dire s'il y a folie ou non. En tout cas, aujourd'hui, c'est le consensus judiciaire ou sanitaire comme vous voulez qui a été choisi. Le préfet, en fonction de ce que vont dire les médecins, va partir du principe que oui, la dérégulation de cet individu fait qu'il ne peut pas rester au sein de la société. Mais le regard social, ce n'est pas si simple. Il n'y a pas consensus non plus sur ce qui fait folie, sur ce qui fait qu'on devrait être enfermé, soigné ou autre puisque il y a la folie amoureuse, la folie créative, il y a tout un tas de personnes que l'on considérerait dans la vie de tous les jours comme fous, mais qui sont aujourd'hui des artistes connus et reconnus et dont tout le monde attend en fait les nouvelles œuvres avec impatience. Donc, comme le disent les collègues du Psylab, la folie est parfois la meilleure manière de s'adapter à la réalité parce que c'est vraiment ça et leur phrase elle est brillante parce que on doit tous à des moments dans notre vie pour arriver à vivre ce qui se passe dans notre environnement avec les ressources qu'on a à différents moments de notre vie et bien manifester une certaine folie et l'accepter pour pouvoir vivre ces choses-là. Un autre exemple c'est le phénomène de sidération la sidération c'est le fait de ne plus pouvoir bouger de ne plus pouvoir parler de ne plus pouvoir penser même et bien c'est c'est quand même très très proche de la folie et pourtant c'est un mécanisme de défense formidable quand on a affaire à un traumatisme qui dépasse notre capacité de penser ou de ressentir. Donc en séance quand on a ces personnes qui sont sans cesse en train de se poser la question si elles sont folles alors que je le redis et j'insiste là-dessus tout prouve que non. Le regard de l'autre du psychologue mais donc qui est particulier parce qu'ils ont un transfert positif envers lui il lui prête un savoir il lui donne une confiance sur son savoir et sur son expertise donc mais c'est un regard social malgré tout qui vient rassurer sur ce point-là et il est très important pour eux de se rendre compte que ils viennent chercher chez un autre cette validation ou cette invalidation il faut savoir la prendre en compte il faut savoir y croire. Donc comme vous avez pu le voir ce concept de folie il est absolument problématique en termes de psychologie et de psychiatrie puisqu'il est extrêmement subjectif et que tout le monde a une part de folie donc si tout le monde a quelque chose est-ce qu'on peut le mettre du côté du pathologique ou du fou ou quoi que ce soit. C'est un vrai problème. Les manifestations de folie peuvent évoluer dans le temps dans l'espace en fonction de notre évolution de l'environnement dans lequel on se trouve ça varie aussi en fonction des sociétés donc là encore ce n'est pas un élément fiable. Trop se regarder le nombril peut rendre fou ça peut nous rendre malade et de la même façon être trop dans un regard de l'autre inquisiteur n'est pas bon non plus parce que on peut finir par donner un sentiment de folie à l'autre qui est déjà dans ce doute alors que ce n'est pas du tout le cas. Et le véritable problème là-dedans c'est qu'on oublie chacun que nous sommes dans notre subjectivité. Pour conclure sur l'histoire de ces patients qui me rendent de plus en plus visite depuis déjà quelques années très souvent vous avez vu que j'ai été insistant sur ce point-là dans ce que j'ai dit c'était que ce sont des gens qui vont bien qui sont très bien éduqués qui sont très bien élevés parce que pour moi c'est deux choses différentes qui sont intelligents qui sont très bien adaptés dans la société telle qu'elle est censée fonctionner. La véritable problématique que moi je semble voir c'est que véritablement c'est juste que ces personnes se retrouvent à être dans un monde aujourd'hui qui ne fonctionnent plus sur les valeurs qu'on leur a enseignées. Et le fait qu'ils ne peuvent plus se baser sur les valeurs de bien de mal de ne pas marcher sur la tête des autres d'être dans le respect d'autrui dans le respect de la vie privée dans le respect de ses idées et bien toutes ces choses-là aujourd'hui ça finit par les mettre en souffrance de ne plus pouvoir reconnaître que les autres aient ce fonctionnement aussi. En fait il semblerait qu'ils soient malades de la société dans laquelle ils vivent. N'est pas fou qui veut mais heureusement que nous pouvons faire les fous ensemble pour oublier la folie du monde qui nous entoure. Ce nouveau numéro de Va Te Faire Suivre est terminé. Je remercie très chaleureusement les tipeurs je vous remercie beaucoup beaucoup et je vous dis à très bientôt mais d'ici là n'oublie pas que tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada